Il peut paraître étrange de vouloir tirer une sensation de température, le domaine de l'impression optique des couleurs. Si l'on examine le cercle du schématique, on voit que le jaune est la plus claire et le violet la plus foncé des couleurs, c'est-à-dire qu'entre ces deux couleurs existe le plus fort contraste clair-obscur. À angle droit de l'autre jaune-violet se trouvent le rouge-oranger et le bleu-vert. Ce sont les deux pôles du contraste chaud-froid. Le rouge-oranger, ou rouge de Saturne, est la couleur la plus chaude et le bleu-vert, ou oxyde de manganèse, est la plus froide. Les couleurs jaunes, jaune-oranger, orangé, rouge-oranger, rouge et rouge-violet sont, d'une façon générale, tenu pour chaud, et le jaune-vert, le vert, le bleu, le bleu-violet et le violet pour froide. Mais une telle différenciation est une grande source d'erreur. Comme les pôles blancs et noirs représentent les tons les plus clairs et les plus obscurs, comme tous les tons gris ne produisent qu'un effet relativement clair ou obscur, selon leur contraste avec des tons plus clairs ou plus fonciaux. De même, le bleu-vert et le rouge-oranger, en tant que pôles du froid et du chaud, sont toujours froids ou chauds, alors que les couleurs qui se trouvent entre eux dans le cercle chromatique agissent tantôt comme froid, tantôt comme chaud, selon leur contraste avec des tons plus chauds ou plus froids. Le caractère des couleurs chaudes et froides peuvent encore se définir autrement. Froid-chaud, ombragé ensoleillé, transparent en pâte, calmant excitant, fin épais, aéreux terreux, loin d'un proche, léger, lourd, mi-sec, mi-sec. C'est fini.